Bonjour, aujourd'hui, Diplodata vous explique comment connecter Snowflake à Streamlit. Donc, le cloud Streamlit et le cloud Snowflake, qui sont deux cousins puisque désormais, Snowflake a acheté Streamlit. Si vous n'êtes pas familier avec Streamlit, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction sur Streamlit. Donc, Streamlit est un framework Python qui va permettre de créer des web applications, des applications web, les visualiser dans vos navigateurs à partir de vos données et qui peuvent être stockées, évidemment, dans la database Snowflake. Alors, pour ceux qui sont intéressés par Snowflake, je vous invite à aller sur le fil Twitter pour voir les dernières informations de Snowflake et sur leur site Internet, où ils vous expliqueront comment ils sont spécialisés pour dé-siloter la donnée dans vos entreprises, moderniser les entrepôts de données, créer des data-leaks modernes, le tout sécurisé et, en fait, faire avancer vos projets de data science. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je connecte Streamlit à Snowflake. Vous voyez qu'en fait, je peux connecter Streamlit à l'écosystème Amazon, Google, Microsoft, mais aussi à Snowflake. Donc, je vais cliquer sur ce lien et là, je vais dérouler, en fait, un tutoriel. Un tutoriel extrêmement simple, mais suivi étape par étape, vous allez voir que je vais créer une web application dont les données proviennent de ma console Snowflake. Donc, je vais créer cette console. Après, je vais créer une base de données Pets. Et à l'intérieur de cette base de données, je vais créer une table. Donc, cette table va associer un prénom à un animal. Voilà, elle va s'appeler MyTable. Une fois que j'ai fait ça, je vais installer le connecteur. Donc, ce connecteur qui va permettre, en fait, de faire le lien entre Snowflake et Streamlit. C'est extrêmement important de l'installer sur sa machine s'il n'est pas préalablement installé. Donc, je vais installer le Snowflake connecteur Fort Python. Et puis ensuite, je vais m'identifier, en fait, dans le côté Streamlit, dans le cloud Streamlit, pour pouvoir héberger ma nouvelle web application. Et en fait, cette web application va être créée via une connexion à des dossiers, à un script Python que j'héberge dans mon GitHub. Donc, voilà pour la création de Streamlit Cloud. Donc, il va falloir aller créer et se connecter. Et puis, connecter son git à ce cloud. Voilà, j'autorise, en fait, Streamlit à accéder à mon git et à l'ensemble des fichiers répertoriés. Et une fois que j'ai permis cet accès, je vais pouvoir, en fait, aller récupérer et créer mon application à partir de mon arborescence GitHub. Et une fois que j'aurai récupéré, en fait, toute l'arborescence, je n'aurai plus qu'à cliquer sur déployer, ce qui va me permettre de déployer une web application sur et héberger par Streamlit. Voilà, je passe d'un cloud à l'autre. C'est-à-dire que j'héberge mes données sur Snowflake. Et à partir de ces données hébergées dans le cloud Snowflake, je génère une web application qui, elle-même, est hébergée dans le cloud Streamlit. Une affaire de nuages. Donc, voilà le script Python qui va me permettre, en fait, de connecter, donc, mon application aux données qui sont hébergées dans Snowflake et d'effectuer une requête qui va me permettre d'afficher ma table et les données de ma table. Et voilà, en fait, le résultat. Donc, là, je suis hébergée. Vous voyez que je partage cette web app via une adresse web qui est streamlit.io. Donc, c'est hébergée côté Streamlit. Je ne suis pas responsable de l'hébergement. Et vous voyez que c'est connecté aux données qui sont dans ma base de données côté Snowflake. Marie qui est associée au chien, John au chat et Robert à l'oiseau. Alors, je vais reprendre, en fait, le process pas par pas et le décrire un peu plus, de façon un peu plus détaillée. Donc, la première chose à faire, c'est d'accéder au cloud Snowflake. Donc, vous allez démarrer votre essai gratuit de 30 jours, vous renseigner vos informations. Une fois que c'est renseigné, vous allez recevoir un mail pour activer cette console. Une fois que la console est activée, vous allez accéder à cette UX. Alors, c'est l'UX moderne de Snowflake. Si vous êtes habitué à l'ancienne console, il y a la possibilité de passer à la classique console, comme c'est écrit ici. Et voilà, là, vous arrivez sur une interface qui est peut-être plus familière aux anciens utilisateurs ou aux premiers utilisateurs de Snowflake. Donc, via une requête SQL, je vais créer ma base de données Pets. Voilà. Ma table, en fait, va être créée quand je vais cliquer sur Run. Et vous voyez que comme j'ai déjà effectué cette... exécuté cette requête, j'ai ma base de données créée, Pets. J'ai mon schéma d'information. Et puis surtout, voilà, c'est schéma public. Et ma table, elle est dans l'arborescence, juste en dessous. Voilà. Donc, j'ai Pets, public. C'est important, le schéma. Vous allez voir tout à l'heure. Et ma table. Et ma table, en fait, c'est ça. C'est la table qui associe Marie à Dog, John à Cat et Robert à Bird. Donc, vous voyez que mes données sont hébergées, désormais, côté Snowflake. Voilà. Première étape de faite. Deuxième étape, je vais installer le Snowflake Connector pour Python. Alors, c'est très simple. Vous cliquez ici et ça va vous emmener sur la documentation Snowflake. Voilà. Installing the Python Connector. Et ça se fait par ligne de commande, en fait. Donc, en fonction de la configuration que vous avez sur votre ordinateur, vous allez choisir votre ligne de commande, l'exécuter dans votre terminal. Et voilà. Moi, j'ai exécuté Pimp install Snowflake Connector Python et cette version-là. Et c'est important, en fait, de retenir la version que vous allez installer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, dans votre arborescence Streamlit, non seulement vous avez le script Python qui va être exécuté pour se connecter aux données qui sont hébergées dans Snowflake, mais vous avez aussi un fichier TXT qui va spécifier, en fait, la version du connecteur que vous utilisez. Donc, voilà. C'est très important d'installer, en fait, ce connecteur et ensuite de créer ce fichier TXT et de le rajouter dans votre arborescence Git. Donc, étape 1, création de ma base de données dans Snowflake effectuée. Étape 2, installation sur mon ordinateur du connecteur Python. Étape 3, préparation de mon arborescence dans GitHub avec le script Python et le fichier TXT. Nouvelle étape, création, création d'un compte qui permet d'accéder à Streamlit Cloud. Et c'est à ce moment-là quand vous allez faire sign in qui va vous proposer de vous connecter à votre git. Alors, comme je l'ai déjà fait, moi, j'arrive directement sur la page, l'interface d'accueil de Streamlit et vous voyez qu'il est connecté à mon git. Voilà, ça, c'est l'adresse de mon git. Et ça va me permettre de créer une nouvelle application. Voilà, from existing repo, je vais me connecter, donc, à mon fichier magali.druin.slash.streamlit, la branche principale. Je vais aller récupérer le bon fichier. Et alors là, ce qui est important, c'est qu'avant de déployer mon application sur la Cloud Streamlink, je vais faire Advanced Seating parce que là, j'ai des secrets à remplir. Déjà, j'ai la version de Python qui est installée et que j'utilise sur mon ordinateur qui est la 3.8. Donc là, il faut que vous choisissiez la bonne version de Python. Sinon, ça ne va pas marcher. Ensuite, vous allez remplir des informations secrètes qui garantissent en fait la sécurité. C'est-à-dire que moi, j'accède à ma base de données dont je suis la seule à avoir les identifiants et les informations pour m'identifier. Alors, comme je l'ai déjà fait, je vais aller dans Seating pour vous montrer ce créé. Donc voilà, là, on retrouve mon user, mon password. Donc, c'est ce qui va me servir à m'identifier à ma console Snowflake. Et puis après, j'ai une information sur mon compte. Alors, pour aller chercher cette information, dans Snowflake, vous allez aller dans Admin, Account, vous allez aller dans ici et vous allez récupérer en fait ce qu'il y a avant Snowflake Computing.com. C'est extrêmement important. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous allez faire Save, c'est important parce qu'on oublie, et lancer en fait l'applicatif, le déployer. Voilà, Deploy. Et en fait, donc voilà, je vais récupérer, hop, Deploy, main, hop, Advanced Feating, je déploie. Et en fait, vous allez voir, donc voilà, il est content, il génère l'application. Et en fait, vous avez la possibilité de voir les logs. Vous voyez là, vous avez Manage App et vous voyez exactement tout ce qui se passe en fait au moment de la génération de votre applicatif. Donc c'est intéressant parce que vous voyez que, par exemple, il s'est connecté, quel connecteur il a utilisé pour se connecter à Snowflake, qu'il est allé chercher les fichiers dans Git. Donc vous avez en fait toutes les étapes que vous venez de créer, que je viens de vous énumérer dans cette vidéo et qui sont des prérequis à la création de cette web application et l'exécution de la requête, évidemment. Alors si vous voulez vérifier, avoir un double check sur la création de cette requête, vous pouvez aussi aller dans la console Snowflake et aller à Activity, Query History et là, vous retrouverez en fait l'historique de toutes les requêtes qui ont été effectuées. Voilà. Et si vous sélectionnez celle-là, vous voyez Select from Mattable et vous allez retrouver voilà, exactement la même du côté du petit nuage Streamlit. Donc voilà, cette vidéo avait pour but de vous montrer comment on connecte Snowflake à Streamlit. Toutes les liens, les ressources qui ont servi à cette vidéo sont dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Merci. Merci.